Titulaire du titre « Ville amie des enfants » depuis 2005, la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire poursuit son chantier pour offrir bien-être et épanouissement à chaque enfant tout au long de son parcours éducatif. Son ambition se traduit au quotidien par des écoles entretenues grâce à un plan pluriannuel d'investissement qui anticipe les besoins de travaux, l'achat de matériel pédagogique innovant, comme des tableaux blancs interactifs dans les classes élémentaires publiques et des classes mobiles informatiques pour chaque groupe scolaire, une restauration collective de qualité récompensée par plusieurs labels comme « Mon resto responsable » ou « Mon territoire bio engagé », la présence d'une ADSEM dans chaque classe pour accompagner les enseignants. Depuis 2014, la ville s'est engagée dans la mise en place de la semaine à 4 jours et demi. Elle propose gratuitement des activités sportives, culturelles ou de loisirs créatifs à l'ensemble des enfants scolarisés en primaire à raison de 3 heures par semaine. En tout, ce sont plus de 5 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à l'encadrement et à la gestion des enfants dans les écoles et 2,5 millions d'euros au fonctionnement et à la rénovation des bâtiments scolaires. Cela se traduit par l'agrandissement de l'école maternelle du centre et de la cantine, la végétalisation de la cour de l'école de la Profondine, la sécurisation des abords de toutes les écoles, l'agrandissement du spot pour l'accueil des 10-14 ans prévus en 2025, la création d'une nouvelle cuisine mutualisée avec les villes de Vertoux et d'Essorinières qui ouvrira en 2024. Pour répondre à l'accroissement des effectifs et aux nouveaux enjeux climatiques, un plan d'investissement à hauteur de 15 millions d'euros sera déployé sur l'ensemble des groupes scolaires du territoire au cours des 5 prochaines années pour une école durable. Il permettra un meilleur confort pour les enfants et les équipes éducatives, une plus grande capacité d'accueil avec la création de 9 classes supplémentaires en maternelle et 12 classes supplémentaires en élémentaire, soit l'équivalent d'un nouveau groupe scolaire, la rénovation de nos bâtiments pour une plus grande sobriété énergétique. De plus, toutes les écoles publiques maternelles et élémentaires de la ville verront leurs cours végétalisés d'ici l'été 2025 afin de réduire la température dans les cours l'été, de favoriser l'école en extérieur et de sensibiliser les enfants aux questions environnementales. Pour accompagner l'ensemble de ces projets, un groupe de travail verra le jour dès l'automne 2023. Il rassemblera les acteurs de la communauté éducative, aura pour mission de réfléchir aux futures applications de la carte scolaire et sera associé au suivi de ce plan pour une école durable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville, pour réguler le vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?